coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo un peu particulière qui change de d'habitude j'avais envie en fait tout simplement de parler avec vous et de vous partager un petit peu ce qui m'était arrivé par rapport à un colis que j'attends que j'attendais en fait un colis de bougies voilà donc un petit café si vous voulez voilà vous poser tranquillement devant cette vidéo alors en fait ce qui s'est passé je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière dans la vidéo je vous avais dit en fin de vidéo que j'allais recevoir un colis candles direct donc j'ai même dans la semaine en plus parlé avec une une dame enfin sur instagram une abonnée qui me demandait conseil en fait pour pour passer commande sur quel site etc et je lui ai conseillé donc le site candles direct et donc on parle voilà de tout un petit peu de descenteur ce qu'il y a sur le site ce qui peut lui plaire etc donc je conseille effectivement ce site je lui dis que la livraison est un peu longue alors c'est vrai que moi j'ai eu avec ce site candles direct qui est un très bon site je ne dénigre absolument pas le site c'est pas le but de la vidéo j'ai eu en fait soit des livraisons assez rapides c'est à dire qu'au bout de 5 7 jours j'avais le colis ou des fois ça prenait qu'un jour après c'est un site c'est une boutique qui est basée en angleterre donc je me dis que c'est normal en fait que le temps que ça arrive que ça prenne un temps voilà c'est jamais sûr c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois demandé combien de temps ça prend alors moi je dis 7 à 10 jours c'est vrai que ça peut être soit plus rapide soit plus voilà plus long donc c'est vrai que je m'inquiétais pas trop là dessus et c'est vrai que donc pour en revenir à la vidéo de la semaine dernière en fin de vidéo je vous disais et bien cette semaine donc j'attends un colis je vous ferai la vidéo la semaine prochaine donc de ce déballage là de ce colis là et et en fait ce qui s'est passé en fin de vidéo je vous dis également si je reçois pas le colis cette semaine il faudra que j'envoie un mail donc au final c'est ce que j'ai fini par faire au final je m'étais pas trompée enfin je l'avais je l'avais pas prédit mais limite et en fait ce qui s'est passé c'est que un soir je crois que c'était mardi soir de la semaine là qui vient de passer aujourd'hui nous sommes le 12 octobre le samedi 12 octobre ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé un peu sur le site de candace direct en fait pour suivre mon colis en fait pour je me posais la question où il était et surprise c'est à dire que le site donc c'est royal mail enfin le la livraison en angleterre mettait que mon colis avait été délivré fin c'est à dire qu'il avait été reçu que je l'avais que je l'avais réceptionné que j'avais été livré tout simplement donc c'est un colis de base qui demande une signature donc je sais pas s'ils le font pour tous pour tous colis moi c'est vrai que j'ai toujours signé pour mes colis candace direct donc je regarde un petit peu je trouve un lien en fait pour me dire enfin pour quitter le site de royal mail enfin la livraison est basée en angleterre et je j'atterris sur la poste donc la poste ça me met que mon colis a bien été livré donc j'avais passé commande le 24 et le site la poste m'a dit enfin m'a été enfin c'est écrit que j'ai été livré le samedi 28 donc quatre jours après ma commande donc c'est vrai que c'était plutôt rapide le 28 septembre donc et que j'avais réceptionné le colis et que j'avais signé voilà sauf que quand je me suis donc je me suis posé plein de questions je me suis dit oulala j'ai jamais signé j'ai jamais signé quoi que ce soit pour ce colis je ne l'ai pas en ma possession je ne l'ai pas reçu il n'a pas été mis dans ma boîte aux lettres parce que des fois c'est vrai que avec la poste enfin pareil je suis pas là pour pour juger entre guillemets la poste mais c'est vrai que des fois les livraisons ils demandent des signatures mais ils te mettent le colis quand même dans la bottolette au final sans signature enfin c'est un petit peu voilà je me méfie moi de ce genre de de fin de livraison etc fin de que ce soit mondial relais un ou quoi que ce soit des fois mon mondial relais faut aller le chercher donc comme ça c'est plus simple que ça soit la poste ups ou enfin j'en passe je suis pas là pour citer de des modes de livraison et donc ben là gros gros stress un petit peu je me dis bon c'est un colis quand même ben j'ai payé les bougies à l'intérieur qu'est ce qui va se passer donc comme on était le mardi soir 20 j'ai regardé sur le site il était 21h donc impossible de faire une démarche le ce jour là donc j'attends le lendemain et en fait ben je vais à la poste donc et ben je demande enfin je vais à la poste avec le numéro de suivi de mon colis enfin le numéro de colis et je leur dis écoutez sur le sur votre site votre suivi votre site où on suit la livraison de colis et ben il est marqué que j'ai signé pour ce colis et que je l'ai bien reçu alors donc du coup elle regarde elle me dit oui oui vous avez vous avez signé le colis vous avez vous l'avez reçu et vous avez signé alors bon on essaye de rester correct je dis non non je ne vous mens pas je ne vous raconte pas de bobards je n'ai pas reçu ce colis il m'a pas été livré je n'ai rien signé voilà j'ai fait une petite coupure en fait oui donc je dis j'explique je suis bien madame voilà je mon nom de famille et tout je je n'ai pas reçu ce colis qu'est ce qui qu'est ce qui se passe elle me dit ben écoutez enfin nous ce qu'on a comme preuve c'est que vous l'avez reçu vous l'avez signé vous avez signé elle me dit ben on va faire une réclamation elle me dit par contre ça se fait pas ici en bureau de poste il faut appeler un numéro donc elle me donne le numéro de téléphone elle me donne aussi un courrier si je préfère le faire par courrier bref donc ben directement en sortant de du bureau de poste j'appelle le numéro qu'elle m'a fourni pour faire une réclamation tout simplement parce que en fait ce qui je vous raconte ça mais ça se trouve c'est déjà arrivé à à plein d'autres personnes mais moi c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive donc je me suis dit je vais raconter un peu mon expérience par rapport à ça donc j'appelle le numéro la dame me dit ben donnez moi le numéro de colis votre nom votre adresse fin tout ça tous les renseignements possibles elle me dit vous aurez une réponse entre 48 heures et soit et 5 5 jours pardon dans un délai entre 48 heures et 5 jours d'accord donc bon là on est samedi ça fait deux jours ça fait 48 heures donc je pense que j'aurai une réponse la semaine prochaine enfin j'espère en tout cas mais pareil la dame au téléphone me confirme que j'ai bien reçu le colis et que ben en fait je l'ai eu quoi qu'on me l'a livré que le facteur me l'a donné et que j'ai signé donc je reste enfin j'essaye de rester calme parce que c'est vrai que c'est c'est pas évident quand on limite en fait bon elle était pas les deux personnes à qui j'ai eu affaire n'était pas enfin je voyais qu'il n'y avait pas de problème enfin de menaces comme quoi je mentais si vous voulez comme propos des propos où je suis une menteuse en fait je fais une réclamation parce que j'ai envie d'avoir mon colis gratuitement etc non mais c'est vrai qu'elle sous-entendait un petit peu que j'étais en train de lui raconter des salades des salades quoi tout simplement et elle me répète donc elle me dit vous êtes sûr vous attestez que vous n'avez pas reçu le colis oui j'atteste que je n'ai pas reçu colis que je n'ai rien reçu elle me dit vous êtes sûr vous êtes sûr si oui je suis sûr je n'ai rien signé un dit bon parce que on a la signature fin de ce colis il a été signé oui je n'ai pas reçu c'est pas moi qui signait donc voilà donc je raccroche elle me dit bon ben voilà vous aurez une réponse dans un délai de 48 heures à 60 à 5 jours entre 48 heures et 5 jours je dis d'accord merci au revoir et ben après ce qui se passe ce que j'ai fait c'est que j'attends enfin je suis toujours dans l'attente d'une réponse par rapport à ce colis là donc ce qui m'embête un peu c'est que les bougies que j'ai commandé sur le site à ce moment là elles sont plus en stock au jour d'aujourd'hui donc c'est vrai que et en fait je me pose la question je me demande est ce que on n'a pas enfin le facteur ne s'est pas trompé de sonnette ou n'a pas livré le colis à quelqu'un d'autre parce que c'est vrai que quand il livre les colis avec j'ai travaillé à la poste donc j'étais factrice il ya quelques années ça donc je sais un petit peu de quoi je parle c'est à dire que quand on livre un colis ben le facteur moi je les personnellement je l'ai toujours fait parce que pour éviter justement que la personne concernée enfin puisse recevoir son colis le nom qui est sur le colis enfin je trouve que c'est logique enfin pourquoi tu vas tu présentes je veux dire l'expéditeur qui a envoyé ton colis à payer des frais pour pour que le colis soit remis en main propre à la personne au destinataire et soit remis contre signature contre sa signature c'est à dire que si tu enfin tu vas pas prendre n'importe qui croisé comme ça tu vas lui dire bah écoutez c'est vous madame intel j'ai un colis pour vous je vous fais signer non pour moi on demande une pièce d'identité fin même si le rôle enfin je sais pas je sais pas exactement comment ça se passe mais le facteur n'a peut-être fin je sais pas si parce que quand on signe un recommandé on demande une pièce d'identité pourquoi pas le faire quand un colis parce que moi pour moi ce qui s'est passé c'est que tout simplement le facteur il a confondu peut-être mon nom avec quelqu'un d'autre il a signé il a vu la personne il a dit j'ai un colis pour vous la personne a dit d'accord je signe et au final ben la personne n'était certainement pas bien intentionnée enfin pour ma part elle n'était pas elle n'a pas pensé que elle n'a pas regardé le nom elle s'est pas dit j'ai rien commandé je vais remettre le colis à la bonne personne non pour moi j'ai pas eu de nouvelles alors c'est une hypothèse je n'ai pas d'informations je sais pas si ça a été livré à quelqu'un d'autre mais si le colis a été signé c'est bien que quelqu'un a signé ma place donc pour moi il ya un peu usurpation d'identité si je peux me permettre ce mot c'est peut-être un petit peu fort mais enfin à partir du moment où tu signes à la place de quelqu'un d'autre tu prends son identité moi je suis pas d'accord avec ça donc je suis un petit peu en colère par rapport par rapport aux livraisons et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive d'habitude enfin j'ai pas de souci si je suis pas là que je peux pas signer enfin c'est mis c'est mis en relais en relais colis à mondial relais ou à la poste je vais chercher à la poste avec mon avis de passage voilà et là est ce que ce jour là c'est comme c'était un samedi est ce que c'était un remplaçant un facteur remplaçant je ne sais pas enfin voilà ça m'embête beaucoup pour l'instant je n'ai pas le fin mot de l'histoire mais ce que j'ai ce que j'ai fait en fait en rentrant de en rentrant de la poste après avoir téléphoné au service réclamation j'ai envoyé directement un mail au site candex direct qui m'a répondu le lendemain je crois qu'il m'a répondu ben on est samedi m'a répondu hier vendredi et en me disant que ben qu'ils étaient navrés que j'avais pas reçu encore le colis que que si jamais je le reçois pas ils m'en renverront un de remplacement donc c'est très gentil de leur part mais donc après ce que j'ai fait après cette réponse là je leur ai renvoyé un mail avec en fait la photo que j'avais fait du site de la poste enfin pour dire que voilà il y avait bien ça avait bien été livré etc qu'est ce qui va se passer enfin qu'est ce qu'eux ils ont comme solution de leur côté même s'ils sont pas responsables c'est vrai qu'on envoie toujours un mail à l'expéditeur pour savoir ce qui se passe surtout que je l'ai payé enfin voilà j'ai commandé sur le site donc même si l'ex enfin moi je ne tiens pas du tout responsable candex direct je ne tiens pas du tout le site responsable de cette de cette bêtise entre guillemets parce que le colis est bien quand on regarde le suivi du colis il a bien quitté l'angleterre il est bien arrivé en france il est bien arrivé dans ma ville il est bien arrivé même chez moi et il a bien été signé par ma personne non je n'ai pas signé rien voilà c'est vrai que puis les sous-entendus des des personnes à qui j'ai eu affaire mais c'était en gros je viens faire une réclamation mais en fait pour qu'on veut je sais pas pour que tout simplement on me rembourse ou ben non je viens justement parce que je n'ai pas eu ce colis et que ça m'embête énormément et que je ne veux je veux mon enfin je veux mon je veux mon dû enfin tout simplement j'ai mis de l'argent dont vous comprenez je suppose que voilà on commande quelque chose on attend de le recevoir enfin c'est logique voilà en tout cas dans cette voilà je voulais quand même vous partager un petit peu l'expérience la mauvaise expérience que j'ai eu par rapport à ça qui n'est pas terminée j'avais envie de le par en fait de vous le dire un peu à chaud et ne pas attendre la belle à la réponse de ma réclamation fin de voilà de la poste voilà je voulais parler parce que de base cette vidéo elle s'est ça devait être l'ouverture du colis en question voilà sauf que ben je ne l'ai pas et donc comme je vous disais on est le 12 octobre et sur le site de la poste il a été censé il était censé être livré le 28 septembre donc moi je m'en suis rendu compte peut-être un peu tard parce qu'en fait je me suis pas comme je vous disais je me suis pas inquiété par rapport au délai de livraison comme ça vient d'angleterre moi j'ai souvent commandé dessus et c'est vrai que c'est ça a toujours été ça n'a jamais été le même nombre de jours il ya des fois j'ai reçu le colis au bout de quatre jours non pas quatre jours mais au bout de six sept jours il ya des fois j'ai attendu qu'un jour donc je me suis jamais vraiment inquiété et là j'ai bien fait d'aller regarder même si j'aurais pu c'est un petit peu ma faute aussi j'aurais pu regarder le suivi parce que c'est vrai qu'en général en plus je le fais quand je commande quelque chose je regarde directement mais c'est vrai que ce site là ben enfin par rapport à ce site là je m'inquiétais pas plus que ça donc voilà voilà vous dites moi vous en commentaire enfin essayez de me partager un petit peu si vous avez des expériences comme ça si la poste vous a trouvé une solution qu'est ce qui va se passer après ma réclamation parce que en fait je vous en parle mais en fait je ne sais même si j'ai travaillé en tant factrice j'ai jamais vu ce cas de figure enfin j'ai jamais fait on m'a jamais réclamé la perte d'un colis quand j'étais factrice j'ai jamais moi même depuis que je commande et ça fait des années que je commande j'ai peut-être je suis peut-être passée à travers j'ai peut-être eu de la chance parce que c'est vrai que quand je me suis quand j'ai regardé un petit peu sur les forums de discussion par rapport aux colis etc mais j'ai vu plein plein de personnes qui se plaignaient je parle pas que de la poste il y a d'autres bien sûr évidemment l'erreur est humaine ça peut arriver je ne dis pas je ne je ne jette la pierre à personne ça peut arriver après on est quand on est enfin de toute façon on est on a tous besoin de de livraison fin de on a tous besoin de commander de se faire livrer en tout cas du que ce soit du courrier des colis etc je pense qu'on a tous besoin des services de la poste que ce soit la poste ou mondial relais ou enfin autre autre voilà ups ou quoi que ce soit on a tous besoin de ce service là donc c'est vrai que quand j'ai fait ma réclamation j'ai un peu je me suis dit mais parce qu'on me répète plusieurs fois mais vous l'avez signé non je ne l'ai pas signé on m'a pas demandé ma carte d'identité enfin je vais pas revenir dessus enfin voilà vous comprenez dites moi vous si vous avez des expériences de ce genre si ça vous est déjà arrivé et qu'est ce qu'on vous a trouvé comme solution est ce qu'on vous a remboursé le colis est ce que comment ça s'est passé parce que j'ai vu un truc qui passait là que par rapport ça dépendait si le colis était contre signature par rapport au poids c'était 23 euros le kilo enfin je veux dire ça n'a pas de sens on peut commander je sais pas je dis une bêtise mais par exemple j'ai un rouge à lèvres on va dire que c'est un chanel enfin il pèse que quelques grammes c'est pas un chanel mais qui pèse que quelques grammes je le commande sur internet je le paye je sais pas je dis une bêtise entre 50 et 60 euros on va on va me le rembourser 20 euros c'est ça enfin si vous pouviez m'éclairer un petit peu là dessus voilà je vous en serais très reconnaissant c'est vrai que très reconnaissante je n'ai jamais vu ça honnêtement et donc ce que je vous disais un petit peu en vidéo en début de vidéo c'est que donc je parlais avec une donc une une abonnée qui me demandait des conseils et tout et je disais il est très bien ce site et tout tu vas voir bon le délit est un peu long et là aujourd'hui j'ai un petit peu rigolé parce qu'elle m'envoie un message elle a dû passer sa commande bien avant que je fasse ma réclamation lundi ou mardi enfin bref je ne sais pas je vais pas vous déballer sa vie et dans la semaine en tout cas et elle a reçu aujourd'hui et c'est vrai que ça m'a fait doucement sourire parce que moi depuis le 28 le 24 septembre que j'ai passé ma commande je n'ai toujours pas de colis donc bah tant mieux pour pour cet abonné là si tu passes par là ben merci de m'avoir demandé conseil en tout cas je ne remets pas du tout en cause le site candox direct je continue à le conseiller il n'y a pas de souci en plus ils ont été réactifs ils m'ont répondu à mon mail donc je vais attendre en fait d'avoir la règle la réponse de la réclamation de la poste et je vais les recontacter en fait par la suite quand elle se dirait que pour leur dire bah écoutez j'ai eu ça de la poste ou ils m'ont dit ça ou enfin voilà on verra bien en tout cas je vous dirai ce qu'il en est dans la prochaine vidéo rapidement je vous je vous donnerai un petit peu le fin mot de l'histoire comme on dit la conclusion de de cette histoire en tout cas ben voilà n'hésitez pas comme je vous disais à partager vos expériences par rapport à à toutes sortes de livraisons dans les commentaires je serais ravie de vous lire et puis ça me rassurait peut-être un petit peu aussi voilà puisque c'est vrai que c'est quand même un colis qui m'a coûté voilà de l'argent donc c'est un petit peu énervant honnêtement c'est normal je pense que après l'erreur est humaine je ne dis pas voilà je ne dis pas ça mais qui trouve des solutions en tout cas j'espère qu'ils vont m'en trouver une solution en tout cas parce que si parce que c'est pareil enfin la personne qui a réceptionné mon colis qui a signé mon colis elle ne sait enfin elle s'est dit chouette un colis gratuit ou comment ça se passe la mentalité des gens enfin moi ça m'est arrivé je vais finir avec ça ça m'est arrivé d'avoir un colis dans ma boîte aux lettres qui ne m'était pas adressé c'est à dire que en plus rien à voir avec mon nom mais c'était la même enfin c'était le même immeuble à même adresse rien à voir avec mon nom donc est ce que je fais je vais voir la personne je lui dis tenez la poste s'est trompé enfin enfin le livreur en tout cas s'est trompé j'avais un colis pour vous dans ma boîte aux lettres je ne fais pas enfin enfin moi personnellement je me vois pas ouvrir un colis qui ne m'est pas adressé enfin voilà enfin je sais pas après ce que la personne attendait elle même un colis enfin faut pas que je trouve d'excuse non plus elle a pas regardé le nom mais quand elle a ouvert le colis elle s'est bien dit c'est pas à moi ça enfin je sais pas pareil malhonnêteté des gens moi j'ai du mal enfin j'ai du mal avec ça j'ai du mal au fait avec le fait qu'on puisse ouvrir un colis qui nous appartient pas quelque chose qui nous appartient pas enfin je trouve ça je trouve ça un petit peu après c'est comme pour tout il ya du vol partout enfin c'est comme ça donc n'hésitez pas vous à partager votre expérience encore une fois si vous en avez une ainsi vous si vous n'en avez pas tant mieux pour vous j'ai envie de dire moi j'ai j'en ai pas eu jusqu'à maintenant et ça fait des années et des années que je commande ça fait bien dix ans dix douze ans que je commande sur les sites et je n'ai jamais eu ce problème remarque je suis peut-être j'ai peut-être chanceuse aussi de pas avoir eu ce problème jusque là écoutez je vous tiens au courant jusqu'à la prochaine vidéo en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'espère en tout cas avoir une réponse de ce colis j'aimerais bien savoir où il est passé aussi honnêtement voilà en fait on a que je sois remboursé c'est une chose mais j'ai enfin honnêtement je serais curieuse de savoir où est passé ce colis parce que je suis sûre qu'ils vont me sortir un truc du genre on ne sait pas où il est on le retrouve pas il est perdu il a été volé enfin un truc comme ça je m'attends un truc comme ça de toute façon je m'attends pas un miracle où ils vont me dire on a retrouvé votre colis non depuis le 28 septembre s'il réapparaît comme ça ça sera ça sera très fort voilà mais écoutez j'arrête de parler j'espère que ce genre de vidéo vous a plu en tout cas j'ai enfin je suis contente d'avoir partagé ça avec vous de changer un petit peu de des vidéos ordinaires je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine bye bye bon